A 64 ans, l'ACDAR ne pensait pas à retrouver un emploi un jour. Malgré les expériences, ce qu'on a fait, on a passé par plusieurs boulots, mais quand on est senior, personne ne nous accepte. Comme lui, 9 anciens chômeurs longue durée ont signé un contrat à durée indéterminée pour faire du maraîchage et de la réparation de vélos. 50% d'entre eux sont atteints d'un handicap, d'autres ont besoin d'horaire aménagé, des particularités qui leur empêchaient jusque-là d'accéder à l'emploi. Ça faisait longtemps que je n'ai pas de travail, je n'arrivais pas à trouver de travail par rapport à ma santé. J'ai 6 ans de chômage. J'avais des freins, c'est par rapport à ma situation familiale et un peu santé. L'objectif, redonner confiance aux postulants. On a pas mal de personnes qui avaient perdu espoir, qui se sentaient un peu abandonnées. Et le projet Territoires Eurochômeurs, de la manière dont il est conçu et où on a travaillé sur Saint-Font, l'idée c'était de redonner un peu de dignité aux personnes, de la confiance, de la motivation, qu'elles croient en elles avant tout. Et qu'on construise le projet ensemble. En tout, 53 territoires ont pu bénéficier du dispositif, des lieux tous très touchés par le chômage. C'est un dispositif qui concerne les personnes les plus éloignées de l'emploi. Et nous sommes une commune très concernée par le chômage, y compris par le chômage de longue durée. Et nous avions très tôt 40, 50, 60 candidats potentiels. Dans la métropole, le 8e arrondissement de Lyon ainsi que deux quartiers de Villeurbanne participent déjà à l'initiative Territoires Zéro Chômeurs. A Saint-Font, l'ouverture d'autres postes sont à l'étude.